salut les filles comment vous allez j'espère que vous allez bien bienvenue c'est mounia sacha avec vous dans le défi 365 jours de live et il me semble qu'on en est au live 86 j'espère que vous allez bien faites moi signe quand vous êtes là likez mettez des petits coeurs mettez des petits pouces partagez faites moi signe poser des questions interagissez alors aujourd'hui j'aimerais vous parler rapidement de l'intention et de l'intentionnalité alors l'intention il faut savoir que il n'y a pas il n'y a quasiment pas plus fort que l'intention l'intention c'est ce qui va faire que vous allez avoir la vie que vous avez ou que vous voulez l'intention c'est ce qui fait que vous avez les résultats que vous avez aujourd'hui dans votre vie donc que vous aimiez ce que vous faites ou ce que vous avez ou que vous ne l'aimiez pas c'est à cause de votre première intention dans cette chose là je m'explique si par exemple vous changer de métier d'accord vous décidez de vous reconvertir ou de changer de job ou d'accepter une promotion est ce que vous le faites avec l'énergie de la peur c'est à dire je vais changer parce que il y a un meilleur salaire et puis ça va m'aider puis au cas où j'ai besoin d'argent bon au moins je suis en sécurité donc la sécurité financière donc la peur et le manque et la déception ou est-ce que vous le faites vous vous changez de travail par désir parce que vous êtes persuadé vous avez la confiance totale que ce que vous allez faire vous allez adorer vous allez vous épanouir vous allez vous sentir mieux même si le salaire n'est pas élevé par exemple ou est même moins élevé que là où vous êtes maintenant ou même meilleur peu importe mais quelle est votre intention quand vous changez de voie quand vous changez de métier quand vous changez de situation quand vous déménagez quand vous parlez à vos enfants quand vous faites à manger quand vous sortez courir est-ce que quand vous allez faire un footing votre intention c'est je vais libérer les toxines ça va me libérer l'esprit je vais me sentir mieux puis je vais me sentir apaisé et je vais rentrer je vais être de bonne humeur ou est-ce que votre intention c'est l'intention ou l'intentionnalité quelle est votre pensée par rapport à ça quelle est votre première pensée ce qui vous vient à l'esprit quand vous dites il faut que j'aille courir ou alors j'ai envie d'aller courir c'est quoi qu'il y a derrière est-ce que c'est la peur est-ce que c'est parce que vous vous trouvez un peu trop fade en ce moment et puis vous allez courir parce que vous avez envie de perdre du poids parce que c'est bientôt l'été ou parce que vous avez peur de prendre du poids etc ou est-ce que c'est vraiment le plaisir et la détente quelle est votre intention et là je vous dis ça c'est c'est vraiment pareil pour tout en fait et l'intentionnalité il faut tout le temps tout le temps tout le temps y faire attention et le problème avec l'intentionnalité c'est que tant qu'elle n'est pas mise en lumière tant qu'elle n'est pas ramenée à au conscient au domaine du conscient elle reste inconsciente et 98% des choses qu'on fait dans la vie dans notre journée dans notre quotidien sont des choses qui sont dirigées par notre inconscient 98% c'est juste énorme c'est à dire que vous allez prendre votre portable vous allez le regarder il y a une intention derrière sauf que vous l'avez pas conscientiser et alors qu'elle est dans l'inconscient c'est l'inconscient qui vous dirige maintenant si vous avez pris votre portable et vous l'avez regardé vous avez regardé les notifications les réseaux sociaux etc avec l'intention inconsciente de voir qui a liké qui a partagé qui a laissé un sale commentaire et bien forcément vos résultats ne vont pas être les mêmes c'est à dire que vos émotions ne vont pas être les mêmes que si vous aviez pris votre portable en toute conscience en vous disant je vais aller voir les superbes personnes qui se connectent tous les jours sur mon profil pour regarder mes lives par exemple c'est pas pareil ça ne va pas générer les mêmes émotions et du coup vos actions votre comportement ensuite ne va pas du tout être le même maintenant le problème avec l'intentionnalité comme je vous l'ai dit c'est que c'est rare qu'on en soit conscient on n'en est pas conscient donc nous on va souvent prendre notre portable on va regarder puis on va naviguer puis aller d'un site à l'autre et puis aller à whatsapp, aller instagram, aller à facebook mais en fait au fond on a fait cette action parce que notre cerveau inconsciemment nous a demandé de le faire pour vérifier une information est-ce que les gens likent ce que je fais est-ce que les gens aiment ce que je poste etc c'est comme ça c'était comme ça en fait inconsciemment c'était le focus du cerveau et vous le message était tellement rapide et tellement inconscient que vous ne vous en rendez même pas compte donc vous prenez le téléphone et des fois vous ne savez même pas pourquoi vous l'avez pris et du coup vous vous retrouvez à naviguer dans des trucs et puis à vous focaliser sur ce qui ne va pas sur les personnes qui ont laissé des sales commentaires etc alors que le jour où vous arrivez à vraiment conscientiser l'inconscient là ça devient vraiment magique et c'est possible c'est possible je suis en train de travailler dessus je suis en train de travailler sur ça de m'ouvrir au champ des possibles et d'aller plus en profondeur encore dans le fonctionnement du cerveau pour que ces 98% d'inconscient pour qu'une grande partie de ces 98% d'inconscient devienne consciente pour commencer à conscientiser l'inconscient pour pouvoir faire les choses avec intentionnalité et ça c'est valable pour tout où vous avez besoin de l'intentionnalité et de l'intention tous les jours dans votre vie si ce soir je dis demain je vais passer une journée extraordinaire avec les enfants le cerveau va se focaliser sur ça le cerveau va se focaliser sur l'extraordinaire qu'il y aura dans ma journée de demain si je dis demain je vais prendre du temps pour me reposer et ne rien faire le cerveau va vous faire adopter le comportement qui va vous mener à cette action qui va vous mener à cet objectif là c'est en fait ce que vous demandez à votre cerveau avec précision c'est ce que votre cerveau va venir vous faire faire c'est pas ce que vous voulez que vous allez obtenir le cerveau ne fait pas ce qu'on veut il fait ce qu'on lui demande avec précision en fait c'est comme si c'était notre cerveau était un robot et que nous on a le contrôle de ce robot en fait c'est comme si on avait le contrôle à 100% de ce robot donc c'est à nous d'appuyer sur les touches de ce qu'on veut lui faire faire et ça il faut bien le comprendre parce que je pense que le monde est vraiment en train de changer point de vue neurosciences j'ai l'impression que le monde est en train d'ouvrir les yeux que le monde est en train de s'éveiller que les consciences sont en train de s'éveiller on ne peut plus rien faire de nos jours sans les neurosciences on ne peut plus rien faire sans la compréhension du cerveau et j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui s'ouvrent à la recherche sur le cerveau humain à comment il fonctionne d'où vient la motivation d'où vient l'inspiration c'est nécessaire et je pense que les neurosciences vont avoir vraiment un impact incroyable sur le monde et dans tous les domaines sans exception donc on parlait du ramadan là le ramadan pourquoi on nous dit qu'il faut poser l'intention la veille c'est en posant l'intention du jeûne que l'on va passer ce jour que l'on va jeûner dans de bonnes conditions c'est à dire c'est une préparation mentale c'est une préparation du mindset c'est une préparation intérieure quand vous posez l'intention inconsciemment vous vous préparez intérieurement à vivre ce que vous allez avoir envie de vivre ce que vous demandez à votre cerveau de faire pourquoi il y a des personnes qui disent que par exemple la visualisation ne marche pas la visualisation elle porte très mal son nom donc là encore je vous parle d'un autre sujet mais c'est pas grave j'aime bien un peu combiner les trucs mais la visualisation porte très très mal son nom parce que quand on dit il faut visualiser ce que vous voulez faire le lendemain ou ce que vous voulez faire dans 3 ans ou ce que vous voulez faire dans 10 ans et bien on pense qu'il faut le visualiser donc le voir or la visualisation moi je l'appellerais plutôt expérience sensorielle imaginaire c'est comme ça que j'aurais envie de l'appeler c'est pas de la visualisation c'est faire l'expérience sensorielle imaginaire de là où on veut mener notre cerveau il y a des personnes qui disent la visualisation ne marche pas j'ai essayé, j'ai visualisé ma vie dans un meilleur boulot en étant en meilleure santé en étant moins fatigué en étant avec mes enfants en ayant de bonnes relations ben j'attends ça se manifeste pas l'univers ne me donne pas ça mais en fait quand on visualise quand on veut manifester quelque chose à Dieu ou qu'on veut le manifester à l'univers la visualisation c'est faire l'expérience sensorielle c'est à dire en utilisant les 5 sens et peut-être même plus qu'est-ce que je disais ? c'est imaginer ce que vous voulez atteindre c'est à dire qu'est-ce que vous voulez voir dans votre vie qu'est-ce que vous voulez ressentir qu'est-ce que vous voulez toucher qu'est-ce que vous voulez entendre c'est tout ça qu'est-ce que vous voulez avoir comme goût à la bouche c'est vraiment utiliser tous vos sens le toucher, l'ouïe, l'odorat, etc donc la visualisation c'est plutôt une expérience sensorielle complète et imaginaire de ce que vous voulez dans la vie c'est pour ça que la visualisation ne marche pas parce qu'elle n'est pas complète elle ne sera complète que quand vous aurez utilisé votre corps votre coeur votre esprit pour vraiment manifester tout ce que vous voulez dans votre vie il y a mon fils qui est à côté qui est en train d'entendre tout ça et c'est cool parce qu'après ça nous fait des superbes conversations donc les amis l'intention, l'intentionnalité si aujourd'hui pour finir ce live si aujourd'hui vous avez des résultats que vous n'avez pas envie d'obtenir que vous n'aviez pas envie d'obtenir des résultats qui vous dérangent si vous vivez une situation qui vous dérange demandez-vous quelle était votre intention de départ si dans votre travail ça ne va vraiment pas ça vous prend la tête ça vous prend trop de temps trop d'énergie demandez-vous quelle était l'intention du départ quand vous avez accepté ce boulot et vous allez vous rendre compte dans la majeure partie des cas on va dire même 95% des cas que votre intention était basée sur la peur la peur de quelque chose donc j'ai choisi ce boulot parce qu'il fallait que j'ai un boulot parce que c'est un boulot alimentaire parce que j'ai peur de manquer d'argent parce que j'ai peur de de ne pas être prise ailleurs parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de compétences pour changer de boulot etc dès lors que vous choisissez une voix en écoutant la voix V O I X de la peur vous ne serez pas bien parce que inconsciemment vous allez vibrer le manque et la déception parce que inconsciemment vous avez des attentes alors que si votre intention de base est de vous épanouir de vous éclater ou même de vous dire ok en toute conscience je vais prendre ce boulot il ne me plaît pas il ne me convient pas mais je vais le prendre parce qu'il me permet de payer mes factures parce qu'il me permet d'avoir une certaine stabilité parce qu'il me permet d'avoir la sécurité pour mes enfants parce qu'il me permet de remplir mon frigo parce qu'il me permet de rencontrer du monde parce qu'il me permet d'augmenter mes compétences d'améliorer mes compétences d'améliorer mes connaissances parce qu'il me permet d'occuper mon temps de façon productive parce qu'il me permet de contribuer au monde en apportant ce que j'apporte je n'aime pas ce travail mais comme il me permet de faire toutes ces belles choses et bien le cerveau va se focaliser sur le positif et cette expérience qui aurait pu être très négative à la base parce que basée sur la peur va devenir positive et agréable pourquoi ? parce que vous avez bien expliqué à votre cerveau en toute honnêteté et authenticité que vous n'êtes pas là où vous avez envie d'être mais vous éprouvez de la gratitude pour ce que cette situation-là vous apporte est-ce que c'est clair les amis ? voilà donc ça c'est très important à chaque fois que vous avez une décision à prendre à chaque fois que vous avez un choix à faire à chaque fois que vous mettez en place une action dans votre journée demandez-vous arrêtez-vous et dites-vous attends attends là je prends mon téléphone quelle est mon intention ? si votre intention était de regarder qui ne vous aime pas sur les réseaux sociaux changez-la tout de suite en je vais voir quelle personne merveilleuse m'a écrit aujourd'hui ou quelle personne a liké mon post ou avec quelle personne je vais pouvoir discuter aujourd'hui peu importe quand vous allez vous mettre à cuisiner alors pour toutes les ramadanettes quand vous allez vous mettre à cuisiner quelle est votre intention ? est-ce que vous cuisinez parce que vous crevez la dalle et cette journée a été trop difficile et c'était trop dur et vous n'en pouvez plus et vous avez hâte de vous poser et enfin manger ou est-ce que vous cuisinez avec la peur de manquer de nourriture aussi parce que des fois on a tendance à cuisiner beaucoup plus que ce qu'on aurait mangé en temps normal du coup quelle est votre intention ? ou alors est-ce que vous cuisinez parce que vous avez envie de passer un moment super agréable dans la cuisine avec vos enfants à les faire participer à découper vos fruits vos légumes à sentir les odeurs à préparer une belle table parce que ça ça vous procure du bien et ça vous procure du plaisir donc si c'est l'intention basée sur la peur changez-la en intention basée sur l'amour et le désir tout de suite et votre cerveau va faire le reste pour vous et une fois que vous allez programmer votre cerveau tous les jours tous les jours ça demande de l'entraînement mais une fois que vous allez être habitué à faire ça vous allez voir que vous allez transformer tout ce qui est en pilotage automatique dans votre vie en pilotage manuel donc vous devenez maître de ce que vous faites et de ce que du coup vous obtenez comme résultat c'est plus votre inconscient qui vous commande c'est vous qui dirigez votre inconscient c'est vous qui apprivoisez votre inconscient vous n'êtes plus esclave de votre inconscient ça si vous comprenez ça franchement ça peut changer gros dans votre vie donc posez des intentions posez des objectifs clairs, nets et précis ayez toujours ce réflexe de faire les choses dans l'amour et pas dans la peur et le manque et vous allez voir que vous allez manifester de belles choses dans votre vie voilà les filles c'est ce que je voulais vous dire pour ce soir maintenant on va se faire un petit morpion allez bonne soirée bye bye